Le sujet qui m'intéresse le plus Venons-en au sujet qui m'intéresse le plus. Ce sont ces deux fameuses écoles, et je vais donc vous parler de Romain d'un fossé d'un côté et de Laurent Mounès de l'autre côté, parce qu'ils en valent la peine, et vous allez surtout voir un tas de tableaux qui ont été réalisés dans ces deux écoles. Qui est Romain de Fossé ? Eh bien, Romain de Fossé est né en 1887. Il a été militaire en 1914. Il n'avait pas l'esprit militaire du tout. Entre les deux guerres, il a fait des études d'art, oui, parce qu'il a peint des fonds marins, c'était sa spécialité, il peignait des fonds marins. Il a même exposé à la Galerie Carpentier, qui a fait de lui une très bonne éloge, et puis évidemment, Carpentier arrive, Deuxième Guerre mondiale. Mon Romain de Fossé, officier à l'armée française, est engagé, et le voilà parti dans l'Afrique. Il fait tout le tour de l'Afrique. Il n'était pas très militaire, il trouvait toujours le moyen de filer dans une autre ville, parce qu'au moment où ça allait barder ici, il allait vite dans un autre coin. Il préférait peindre, écrire aussi, parce que c'est un littéraire, que de suivre l'armée comme il le fallait. Bon, la guerre se termine, et voilà mon Deux Fossé, qui se trouve en Afrique centrale, du côté du Tchad. Il a senti l'Afrique, il a connu l'odeur, le plaisir de l'Afrique, il a connu ça, et il décide, je reste en Afrique. Et il cherche un peu un nid. Il quitte, il arrive à Brazzaville, il traverse le fleuve, il est à Léopoldville, il circule un petit peu, et il arrive à Élisabethville, et il sent que son nid est à Élisabethville, et il s'installe à Élisabethville. Et il est accompagné de son ordonnance, je pense, parce que Béla a été avec lui pendant toute l'armée, une partie de l'armée, je n'en sais rien, en 40, la guerre 40, et Béla a suivi toujours Romain de Fossé. Et ils sont arrivés tous les deux à Élisabethville. Romain de Fossé a vu que c'était son coin, il s'est installé dans un hangar, qu'il a appelé d'ailleurs le hangar. Il a récupéré des adultes, ça c'était sa force, si vous voulez, enfin, il a eu des adultes qui avaient quelques connaissances de peinture, par exemple, Pili Pili était un peintre en bâtiment, donc il avait déjà des notions de pinceau, des notions de couleur, etc. Donc il avait quelques adultes, je dis bien le mot adultes, parce que ça change de l'autre école qui était des adolescents. Ce qui fait que dès qu'ils ont été aptes à peindre, Romain de Fossé a commencé à vendre les tableaux. Je dis tout de suite vendre au profit des Africains. Romain de Fossé est mort en pauvre homme. Il n'avait pas un franc. Il a tout donné à ses Africains. Et alors il a donc trouvé un moyen de les faire vivre. Et il a dit lui-même, Romain de Fossé, qu'en 1946, il a créé dans l'adversité et la misère l'atelier d'art populaire indigène d'Elisabethville. C'était son école, il l'avait appelé Atelier d'art populaire indigène d'Elisabethville. Donc là, comme je vous ai dit, il sélectionne quelques artistes. Quelques adultes et à la mort de Romain de Fossé, l'Union africaine des arts et des lettres que Romain de Fossé avait créée à Elisabethville, parce qu'il était littéraire, Romain de Fossé. Quand il est arrivé à Elisabethville, il a créé une cellule culturelle qui avait un cahier, qui était une petite édition, l'Union africaine des arts et des lettres, qu'il a quitté un an ou deux après parce qu'il trouvait que le comité s'occupait beaucoup trop des artistes étrangers que des artistes locaux. Et il a quitté, il a dit, moi je vous donne ma démission. Et à la mort de Romain de Fossé, il y a eu un hommage qui a été écrit à Romain de Fossé, très bien écrit, et je vous en lis les quelques lignes qui ont été écrites à son sujet. Il ne sélectionne donc, on parle de ces quelques artistes, il n'en sélectionne jamais plus de quatre ou cinq à la fois. Ils étaient tous des sujets en qui il avait découvert de réelles possibilités. C'est alors qu'intervenait notre remarquable animateur à des êtres frustres, à peine dégrossis, mais encore débordants de poésie native. Il fournissait un nouveau moyen, l'expression, un nouveau moyen d'expression, et qui plus est, réussissait à éveiller et à entretenir en eux le désir de s'exprimer. De cette compréhension réciproque, de cette rencontre de sensibilité et de cet équilibre entre les élans, naissait ainsi une forme d'art nouvelle, manière de primitivisme qui méritait d'être appelée école de Fossé. Et c'est Romain de Fossé qui écrit ceci. Je trouve que son texte mérite d'être lu. Quand il s'est installé à Elisabethville, il a écrit « C'est au Congo, cœur de l'Afrique, que nous proposons la réalisation d'une œuvre digne de s'inscrire en une de ses plus belles pages au livre d'or de sa civilisation. Nous l'attachons pieusement à l'immortelle mémoire du grand Léopold II. » J'ai trouvé ce texte mérité. Bien, voilà donc que je vous ai parlé de l'homme de Romain de Fossé. Nous voyons devant nous maintenant deux images de Romain de Fossé. La première, le voilà au milieu du groupe de ces quelques acolytes, une dizaine. Ça, c'est sa première photo. La deuxième que je vous présente, c'est Romain de Fossé, en short, avec Moinsé. Et Moinsé, donc, est un des trois principaux. Moinsé était le seul peintre qui peignait sur chevalet. Les autres peignaient à plat, sur une table ou bien par terre, ils se couchaient par terre, ils peignaient. Moinsé a toujours peint sur chevalet. Pourquoi ? Vous n'en sais rien. Et vous avez en troisième image les doigts de Bella. On en parlera. Bella peignait avec ses doigts. Jamais utilisé de pinceau. Et vous avez la main de Bella, qui est une main avec beaucoup de dignité, je trouve. Je vais vous parler maintenant du premier des trois, Pili Pili. Pili Pili était un cas un peu spécial. C'était un garçon extraordinaire. C'est lui, donc, qui était déjà peintre en bâtiment au départ. Quand il est arrivé, il est arrivé dans les années 47 chez Romain de Fossé, il devait avoir à ce moment-là 45 ans, je crois. Il avait un tempérament très différent. C'était un monsieur, Pili Pili. Toujours bien habillé, je ne vais pas dire respectueux, mais digne et très calme. Il parlait peu. Mais on avait une espèce de respect vis-à-vis de ce grand monsieur, ce grand bonhomme, très mince, qui vous saluait, qui était mal et qui peignait très bien. Ça, c'était notre ami Pili Pili. Il a été engagé par l'Académie après le décès de Romain de Fossé, mais mon ami Pili Pili n'avait pas le sens inné de l'heure, je dirais même du jour. Alors, vous savez, il n'était pas souvent à l'Académie. Alors, il a très bien compris que ce n'était pas sa place. Et mon ami Pili Pili a quitté l'Académie au bout d'un an de lui-même et il a commencé à peindre assez bien. Il a peint beaucoup, mon Pili Pili. Vous avez ici trois de ces tableaux assez représentatifs du Pili Pili en question. Le fameux livre dont je vous ai parlé tantôt, « Les 60 ans de peinture aux Haïrs » a écrit de très bonnes choses sur ces trois peintres et je vous en lis quelques lignes. Pour asseoir sa composition, donc nos Pili Pili, il remplit ses panneaux de petits cercles polychromes. Cette technique frappe au premier coup d'œil et donne à ses peintures un aspect décoratif. Un heureux choix de couleurs complète l'harmonie de l'ensemble. Il est soigneux de sa personne et cette qualité se reflète dans son art. Voilà, je pense que je vous ai dit assez sur Pili Pili. Passons à Moinsé parce que je crois que le temps passe aussi. Voyons Moinsé. Vous allez avoir l'occasion de voir une trentaine de tableaux de Moinsé qui vont défiler devant vous. Et ce Moinsé en question a été mon confrère parce que moi, étant rentré à l'académie, lui, Moinsé, est resté professeur à l'académie et nous avons vécu l'un à côté de l'autre pendant une vingtaine d'années. mais Moinsé, c'est un garçon très charmant, très sérieux, avec beaucoup de qualité, mais je me souviens d'une anecdote avec Moinsé. Un bonjour, il n'est pas dans son local, il n'est plus là, il a disparu. Où est Moinsé ? Moinsé. Alors en circulant dans les locaux, ah, il est là, dans l'atelier de céramique. Il est toujours les bras croisés comme ça. Il était entré dans l'atelier de céramique et il a dit un petit bonjour au professeur et il regardait les étudiants. Il regardait les étudiants qui peignaient et je me suis rendu compte qu'il venait chercher de l'inspiration. Il venait voir des ateliers qu'il n'avait pas connus. Lui, dans sa commune, il connaissait les commerçants et tout ça, mais il n'avait jamais vu des céramistes, des sculpteurs, des batteurs de cuivre et il a fait tout le tour comme ça de l'atelier et vous verrez après ce qu'il en a fait. Chez lui aussi, il y a un article dans ce fameux livre très bien écrit, toujours par la même personne et je vous lis aussi ce qu'on dit de lui. Muenze mêle sa propre subjectivité à la représentation matérielle et atteint à tout point de vue un équilibre parfait. On peut dire que Muenze fait chanter la couleur, c'est par l'emploi des couleurs qu'il accentue la tension émotive des conflits qu'il représente. La peinture de Muenze manifeste une violence de sujet qui contraste avec l'harmonie de l'expression. Il a une remarquable richesse d'inspiration et se renouvelle constamment. Louis surtout a élevé le niveau de l'art bantou en y introduisant le sentiment personnel du peintre. Voilà Muenze et je pense que vous avez vu toute la série de tableaux qu'il nous a réalisés à Elisabethville quand j'étais encore là. Et nous passons maintenant à Bella le deuxième ou le troisième enfin le dernier de l'épopée Romain de Fossé. Bella à la mort de Romain de Fossé a quitté très rapidement Elisabethville parce qu'en fait son lieu d'attache c'était le Tchad je pense. Et il est retourné là-bas. Je l'ai revu par après à Léopoldville. Il a fait quelques expositions à Léopoldville et je l'ai revu et peignet encore. Il faisait encore de très bonnes choses à cette époque. Et donc je vous ai dit que Bella a suivi Romain de Fossé pendant l'armée à l'armée et ils se sont retrouvés tous les deux à Elisabethville et quand Bella a vu les autres qui peignaient il a vu son maître qui peignait des fonds marins il s'est dit pourquoi est-ce que je ne peindrais pas et il s'est mis à peindre. Alors De Fossé lui a dit mais tu veux des pinceaux ça ce sont des outils de civiliser qu'il a dit je vais peindre comme j'ai envie de peindre et il a commencé à peindre avec ses doigts. J'ai vu Bella peindre avec cet homme vous avez déjà vu tous vu des peintres. Vous allez dans un atelier de peinture vous voyez un peintre qu'est-ce qu'il a il a un vêtement de travail à couleur partout ses mains sont pleines de couleurs et bien mon Bella qui peignait avec ses doigts il n'y avait pas une goutte de couleur sur ses mains le bout des doigts avait de la couleur il avait des mains extraordinaires des très longs doigts et il manipulait ses mains comme un outil précieux et il peignait très lentement il mettait ses doigts comme ça il avait sa palette ici à côté de lui et il trempait ses doigts mais ses mains étaient toujours propres et j'ai jamais une goutte de couleur sur ses mains sur le bout des doigts et c'était un petit peu ces qualités de ces gens de cette époque où on travaillait calmement proprement avec un esprit très calme ça c'est notre ami Bella qu'est-ce qu'on a dit de lui aussi Bella dans ce fameux livre les 60 ans de peinture il possède intuitivement le sens de la composition de la couleur certains de sa peinture sont belles par l'utilisation de tons complémentaires et par un équilibre chromatique sans défaillance c'est dans la nature qu'il prend les éléments de ses compositions où il entremêle sans distinction oiseau poisson crocodile arbre et homme dans toutes les productions de Bella la technique digitale souligne le caractère primitif de son inspiration voilà mon Bella je vais vous montrer maintenant trois tableaux de Kabbalah c'est un autre peintre qui se trouvait dans l'atelier de Fossé qui a disparu que je n'ai pas très connu mais j'ai eu l'occasion de retrouver trois de ses tableaux que je vous présente ici voilà un dernier mot sur Romain de Fossé pour permettre à ses garçons de survivre je vous ai dit qu'il les aidait dans le domaine financier et il avait créé une coopérative qui permettait à ses garçons de recevoir régulièrement de l'argent et c'est ça qui a sauvé son école parce qu'en fait il était des adultes mariés avec enfants il fallait les aider à survivre et Laurent Mounens son confrère son peintre confrère dira de lui grâce à ce système chacun des artistes possédait un petit pécule notons par contre la pauvreté dans laquelle a vécu Pierre-Romain de Fossé elle donne la preuve de son désintéressement et de son dévouement à la cause de l'art voilà je pense vous avoir dit en grosse partie l'élément principal de l'école de Fossé après ceci vous aurez l'occasion de connaître la deuxième école celle dont je vous parle de Laurent Mounens là aussi vous verrez un tas de tableaux de cette école avant de vous quitter je tiens à remercier quelques personnes qui m'ont prêté leur tableau qu'on puisse vous les présenter je pense à la famille Sartena je pense à Jenny Nérings je pense à Chris Lamy je pense également au fils Mounens qui lui m'a donné toutes les photos de sa collection et je remercie et je vous invite à connaître tout ce fameux livre de 60 ans de peinture aux Haïrs écrit par Joseph Cornet M. de Knodère et Wimten Bosch ainsi qu'Ivan Dirix aux éditions d'art associé qui sont d'une qualité extraordinaire je pourrais vous le montrer voilà voilà ce fameux bouquin qui est vraiment de qualité et qui a été très bien écrit avec une étude très approfondie de tout l'art de cette époque dans l'émission précédente je vous ai présenté deux écoles d'art de qualité pour leur souci de maintenir chez leurs élèves congolais leur caractère et leur personnalité africaine en refusant de les soumettre aux influences occidentales j'ai décrit dans cette première émission l'école créée par Pierre Romain de Fossé dont vous pouvez voir ici quelques tableaux de Pili Pili Mouenze et Béla qui furent les chefs de file de cette école ces artistes sont reconnaissables par leur style très personnel constitué de fines ou épaisses hachures pour les premiers et de larges points déposés aux doigts pour Béla Dès 1947 Pierre Romain de Fossé a commencé son école intitulée École d'art populaire indigène dit le hangar avec quelques adultes qui se sont exprimés vu leur âge avec stabilité et maturité Si les sujets varient ces élèves resteront fidèles à leur mode d'expression et à leur technique durant toute leur vie A partir des années 50 ils se font connaître en exposant régulièrement La deuxième école qui prie le nom d'Académie des Beaux-Arts sera dirigée par Laurent Mounens Comme la précédente elle tâche de maintenir le caractère d'authenticité de ces jeunes plasticiens C'est en cela que cette école sera extraordinairement créative Voici ici deux œuvres de Maud Mounentou appelées Maud véritables catalyseurs de cet établissement L'œuvre de Maud se caractérise par le traitement de la figure humaine en une série de silhouettes étirées agencées selon un rythme répétitif L'Académie des Beaux-Arts ouvre ses portes dans les années 51 et propose son enseignement à de jeunes adolescents qui, avec l'indépendance du pays en 1960 se disperseront et pour certains abandonneront leurs études artistiques Cela explique sans doute le fait que l'Académie est moins connue que l'école de Pierre-Romain de Fossé Néanmoins les résultats obtenus seront tout aussi fascinants En effet la curiosité de ces adolescents pour le métier d'artiste leur manque d'expérience dû à leur jeune âge leur soif d'apprendre les conduiront à s'exprimer avec beaucoup plus de liberté et de vitalité Je vous propose donc de visionner ces compositions toutes si variées et dynamiques qui mettent en scène la flore la faune le quotidien des Congolais la pêche la chasse etc. Le point commun de ces œuvres c'est cette indéniable fraîcheur due aux coloris chatoyants qui évoquent le flamboyant le jacaranda les nombreuses nuances de vert des végétaux la couleur rouge de la terre et les couchers de soleil qui enflamment les ciels africains Je vous souhaite une agréable lecture de ces œuvres Quelques figures vont se détacher dans l'ensemble des tableaux qui vont défiler devant vous Le chef de file sera donc le jeune goï modeste dit mode muntou ou mode Il peint d'instinct c'est un tempérament Il est resté fidèle à ses débuts Il passe de ton coloré au monochrome On retrouve dans ses dessins une parenté avec les peintures rupestres Il exprime toute la vie active traditionnelle mouvementée par de simples petits personnages linéaires Quelle richesse dans son inspiration dans l'originalité le tempérament l'esthétique etc Si après je vous cite quelques autres figures de Proulx mais vous trouverez leurs œuvres sur cet écran Moembia Floribère le talentueux parti d'un genre humoristique illustratif Il trouve par lui-même l'arabesque le contre-jour la couleur le mouvement Son art s'éloigne du sujet et s'intéresse de plus en plus aux qualités abstraites de la peinture Chilolo Édouard Son genre rappelle l'Orient et les tapisseries composées à deux dimensions Mouvouma Frédéric est un cérébral Il projette des problèmes psychologiques Ses tableaux traduisent l'angoisse Il exprime dans la couleur qui est sombre et dans la forme il fait des cauchemars Mutunda a découvert le mouvement l'expressionnisme Il peint avec un lyrisme emporté Crée des combats d'animaux pleins d'action Kabongo exprime son inquiétude mais tempérée par un caractère joyeux Ses monstres sont aimables par leurs couleurs très harmonieuses Kabouya Célestin Caractère plus tourmenté c'est le monde animal dans ce qu'il y a de cruel où le fort mange le faible Kamba Jean-Baptiste sa peinture est essentiellement décorative et raffinée Venons-en à Laurent Mounens Créateur de l'Académie des Beaux-Arts d'Elisabethville Il est né à Bruxelles en 1911 Dès 12 ans il est élève à l'Académie de Bruxelles Dans les années 1930 il entreprend des études de dessin publicitaire à l'Institut supérieur des arts décoratifs de la Cambre Sa première exposition remonte à 1931 En 1939 il réalise le pavillon de travail à l'exposition internationale de Liège Entre temps survient la guerre de 1940 il rejoint le front Devenu professeur à l'Académie de Bolombek à Bruxelles il enseigne jusqu'en 1948 date à laquelle le gouvernement belge l'envoie en mission au Congo afin de promouvoir l'art de ce pays lointain L'Afrique et plus particulièrement le Congo belge produit sur Laurent Mounens le déclic qui marquera un important tournant dans sa carrière Sa sensibilité s'africanise au fur et à mesure de la découverte de ce fabuleux pays qui le passionne et l'enthousiasme Par ailleurs la qualité des jeunes talents congolais qu'ils découvrent l'incite à fonder pour eux une école ce sera l'académie des beaux-arts d'Elisabethville excellent pédagogue plutôt que de dispenser un enseignement classique à l'européenne Mounens laisse à ses étudiants la possibilité d'exprimer leur propre pulsion cette expérience se poursuit cette année et c'est avec beaucoup de nostalgie et de regret qu'il est amené à quitter le pays au moment de l'indépendance en 1950 avec l'académie d'Elisabethville il signe la décoration de l'exposition du cinquantenaire du comité spécial du Katanga à Elisabethville puis celle du pavillon du Congo à Boulawayo en 1954 et à l'exposition internationale à Bruxelles en 1958 mais sa grande expérience fut la création de l'académie des beaux-arts laissons parler Laurent Mounens lui-même de son école c'est en 1948 que le ministère des colonies m'octroie la bourse qui me permit de partir au Congo le but de ce voyage n'était pas seulement de récolter à mon compte des impressions sur le Congo et sur son art mais également d'essayer de faire naître des contacts entre l'art congolais et le nôtre je me suis tout de suite rendu compte que jusqu'alors les contacts s'étaient limités et souvent de bonne foi à nous faire copier par les noirs ou contrairement les cantonnés dans leur art traditionnel ce qui pour eux n'a plus de signification puisque leur état d'âme a évolué par l'apport de notre civilisation après avoir étudié le problème dans le bas Congo le Stanley Pool et le Kassai je voulais connaître le Katanga à Elisabethville en 1949 je fis connaissance avec l'atelier de Pierre Romain de Fossé ce qu'on y faisait me sembla déjà plus proche de ce qui pourrait être l'art congolais vivant je décidai de tenter une expérience en règle et en 1951 j'ouvris une école d'art qui fut l'embryon de l'académie d'Elisabethville telle qu'elle est aujourd'hui tous ceux qui s'y présentaient étaient admis d'office c'était réellement des nouveaux c'est à dire des enfants et adolescents qui n'avaient jamais peint ce qu'ils espéraient était je m'en suis rendu compte le maillet c'est à dire le truc pour savoir peindre comme moi ils furent fort étonnés d'être tout simplement placés devant une pile de carton de toutes couleurs et une série de gouaches j'estimais en effet que c'était là le matériau le plus simple ne demandant pas de technique étudiée pour s'en servir ils se mirent à peindre c'est à dire coucher la couleur sur une surface plane malgré l'évidente maladresse de beaucoup ce fut pour moi une révélation leur couleur était osée mais chatoyante et d'instinct ils les harmonisaient en des tons ravissants quant à la composition elle est comme leur musique rythmée vivante et l'on y retrouve les mêmes répétitions d'un élément de fond approprié à chaque tableau leur technique ils l'ont trouvé tout seul ils en changent quand ils en ont envie et cela n'a pas d'importance ils sont aussi très à l'aise en sculpture ils travaillent en taille directe dans le bois ou dans des blocs de plâtre et tout en gardant certaines caractéristiques de la sculpture traditionnelle ils y mettent une vie et une fantaisie traditionnelle je les laissais entièrement libres et me contentais d'admirer d'encourager et de convaincre ceux qui étaient doués de la réelle beauté de leurs œuvres comme tous les primitifs les formes géométriques les tons plats décorés de points évoquant les tatouages des lignes croisées rappelant les motifs de Vannerie sont représentés dans leur peinture pas de troisième dimension ni de ronde bosse je me sentais responsable d'eux car ils me confiaient pas seulement leur talent mais beaucoup leur avenir ils me considéraient et encore actuellement comme un ami à qui l'on recourt aussi quand on a des tracas familiaux c'est ainsi qu'un beau jour je vais arriver à Misi tout préoccupé il lui manquait 1600 francs pour acheter sa femme à part ceux qui possédaient inspiration et talent il y avait les autres dont je ne voulus pas faire des abandonnés c'est alors que j'ai ajouté les cours de dessin technique d'architecture de publicité et aussi de céramique cela a permis aux autres de se préparer à un métier d'art dans ces sections techniques dirais-je noir et blanc sont réunis car la méthode d'enseignement soit les mêmes pour les deux ils sont d'ailleurs aussi habiles que nous à manier les compas et les équerres et des professeurs spécialisés s'occupent d'eux ce n'est donc que dans l'expression artistique proprement dite qu'il y a une différence de formation leurs antécédents et leurs tempéraments actuels sont trop éloignés de plus je tiens par-dessus tout à préserver cette source si pure où le jeune noir s'exprime tel qu'il est tantôt calme et végétatif tantôt effrayé et se complaisant dans un monde fantastique tantôt gai parmi les oiseaux et les poissons de toutes couleurs qu'il s'amuse à embellir encore tantôt excité par un rythme intérieur qui l'obsède tantôt spirituel car le noir a beaucoup plus d'humour qu'on ne croit et il rit comme nous ne savons plus le faire les élèves se firent de plus en plus nombreux et actuellement il y a près de cent inscrits certains viennent de très loin de l'Angola du Kassai du Maniema ils logent chez Zanduku à la cité indigène d'après les lois du clan ils ont droit au toit et à la nourriture chez tous ceux de la même tribu maintenant je les ai lancés sur la piste hasardeuse de l'art je dois les aider dans leur début d'artiste c'est pour cela que j'organise des expositions qui en même temps qu'une propagande pour l'oeuvre de la Belgique au Congo sont pour eux une occasion de se faire connaître et d'avoir des travaux importants à réaliser ils s'en sont montrés capables puisqu'ils ont décoré le théâtre d'Elisabethville magistralement plusieurs tapisseries dont une pour la caisse coloniale de pension sont réalisées et de nombreuses maisons particulières ont déjà des panneaux décoratifs dont l'originalité et la valeur artistique forcent l'admiration on verra sans doute de grandes décorations de sculptures à l'exposition de 1958 je suis très heureux pour ces jeunes artistes que le Cursal d'Ostende et le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles les aient admis à leur cimèse et devant l'immense apport de cet art jeune et plein de promesses je ne regrette pas d'avoir sacrifié le mien pendant sept ans la colonie a d'ailleurs donné son appui total à l'académie en la rendant officielle ce qui assure la pérennité de l'oeuvre que j'ai entreprise ceci sont donc les paroles de Laurent Mounens mais des critiques d'art connus ont fait l'éloge de cette académie Paul Cazot critique dans un grand journal bruxellois disait en 1955 dans un article intitulé les artistes noirs à l'académie d'Elisabethville c'est sans doute sur le plan de la création artistique que les échanges entre blancs et noirs sont les plus émouvants les uns et les autres s'expriment dans une langue commune à tous les hommes et la compréhension mutuelle unie des sensibilités que seules peuvent fausser des exigences lucratives devant le problème créateur nous ne cherchons pas à déceler les faiblesses des uns ou à reconnaître la suprématie intellectuelle des autres nous n'entendons pas non plus nous laisser gagner par un snobisme trop facilement enthousiaste devant les œuvres des peuplades primitives celle-ci impose cependant un message qui leur appartient en propre il est donc essentiel de ne pas le corrompre en conseillant leurs artistes une façon de se sentir pour laquelle ils ne sont manifestement pas nés que des échanges se fassent sans contrainte et l'horizon s'élargit artistes blancs et noirs apprennent tout en sauvegardant leur héritage à mieux se comprendre et à s'enrichir mutuellement on imagine dans cet esprit combien l'enseignement artistique au Congo réclame de la part du professeur européen de la délicatesse qui est une des formes du respect et de la psychologie M. Laurent Mounens directeur de l'Académie des Beaux-Arts des Villes qui est de passage à Bruxelles a bien voulu me confier à ce propos ses impressions et ses espoirs M. Mounens faut-il préciser s'exprime avec une totale franchise ce n'est qu'après une longue étude de ce problème et divers essais laissant tout à l'artiste que je suis parvenu à gagner leur confiance et à les persuader que leur labeur a la même valeur que celui des blancs et que leur art de peindre si original a pour moi une signification bien plus grande que celle relative de la mauvaise peinture des blancs et le bilan fut-il satisfaisant au-delà de tout espoir j'ai pris le chemin de la métropole avec une collection des meilleures œuvres un accueil bienveillant et chaleureux m'a été jusqu'ici réservé des expositions de ces peintures seront bientôt organisées et le public pourra aussi se rendre compte des qualités indéniables des artistes congolais et des efforts qui sont faits pour les encourager Le public européen s'intéresse activement à l'art africain Je suis persuadé qu'il ne boudera pas nos expositions mais qu'il se passionnera pour les peintures et les métiers d'art congolais De magnifiques cartons de tapisserie sont également sur le point d'être réalisés dans les ateliers métropolitains L'Académie compte actuellement 40 élèves blancs et 55 élèves congolais qui s'intéressent aux différents aspects de la création artistique Les œuvres que j'ai choisies sont celles d'une dizaine d'artistes congolais qui travaillent avec indépendance Leurs caractères sont d'ailleurs parfois ombrageux mais c'est une joie de les aider de les encourager et d'être aussi utiles à l'œuvre civilisatrice M. Mounens ne peut nous faire oublier qu'il est non seulement un pédagogue désintéressé mais aussi un peintre auquel on doit un art robuste et profondément mûri Il s'est engagé aussi totalement dans son œuvre que dans la grande école dont il a fait à Élisabethville un foyer d'art désormais indispensable L'idéal de Laurent Mounens est assurément d'une qualité rare Il repose sur l'estime et l'amitié qui doivent éclairer l'heureuse rencontre de deux civilisations Signé Paul Cazot Critique d'art Le roi des Belges Baudouin Ier lors de sa visite au Congo en 1955 s'intéressa particulièrement à l'académie Sur cette photo vous voyez Laurent Mounens présentant au roi les artistes Pili Pili et Muenze ainsi que leurs œuvres Le voyage triomphal du roi en 1955 a inspiré quelques jeunes élèves de l'académie Muenbia Floribère dont voici sa transposition avait déjà un sens aigu du détail pittoresque du mouvement et de la couleur il a traduit les impressions que l'événement a provoquées en lui c'est naïf et charmant parce que c'est vu et bien vu foule entourant au pas de course la voiture royale vingt efforts de la police pour la contenir objet perdu dans le tohu-bohu voilà certes une jolie page d'imagerie congolaise après cette visite le cabinet du roi lui écrit ces quelques mots cher monsieur outre la demande d'envoi de tableaux dont je vous ai parlé je suis chargé d'une autre mission sa majesté souhaite que vous établissiez une documentation sur l'académie que vous dirigez le roi désire connaître son fonctionnement et désire également avoir des détails sur les congolais qui fréquentent l'académie leur âge leur profession leur situation matérielle etc bref des informations vivantes sur ces artistes que sa majesté apprécie tout particulièrement et qui sont l'objet de la sollicitude royale d'avance un grand merci à très bientôt de vos nouvelles veuillez agréer etc signez le chef de cabinet du roi Laurent Mounens répondit au roi par un rapport détaillé dont j'en extrais quelques lignes je suis infiniment heureux de voir que sa majesté continue à s'intéresser au sort des jeunes élèves de l'académie des beaux-arts des villes l'académie fut créée en 1951 c'est une des premières institutions où blancs et noirs œuvraient sous le même toit avec le même but c'est de 15 à 19 ans que les jeunes sont les plus artistes les sections d'art ont un grand succès à Liège nous avons présenté des dessins d'enfants à Djobour 23 peintures ont été présentées à l'exposition internationale d'art africain dont les travaux de Pili Pili Mouanze Bela et Kabbalah la plupart des peintures furent vendues en projet décoration du foyer social de l'arborétum et la décoration du théâtre d'Elisabethville en commande une tapisserie pour le fonds colonial des pensions les recettes faites sont versées en banque au compte de la coopérative des artistes je donne de temps en temps de petites sommes aux élèves pour leur menu frais bientôt je donnerai aux artistes qui suivent les cours depuis plus de deux ans un livret d'épargne sur lequel je verserai les sommes qu'ils méritent ce sont les artistes qui ont besoin le plus d'être guidés ils sont les moins armés pour la vie et c'est pour eux que la coopérative est entrée en fonction ceci pour éviter qu'ils ne vendent leurs œuvres pour quelques francs aux terrasses des cafés quant aux artistes Pili Pili Mouanze Bela Kabbalah Arun ils reçoivent des subventions en tant que moniteurs le nombre actuel d'élèves est de 95 lorsque l'académie sera en plein essor j'escompte de 100 à 150 élèves en général 8 par section Lorsque Laurent Mounens parle de recettes et de subsides il sous-entend les difficultés financières de son académie quelques amis de l'académie et les professeurs soutenaient l'école en achetant des œuvres pour assurer l'achat du matériel onéreux qu'a besoin toutes les académies des beaux-arts Laurent Mounens proposa plusieurs fois au public belge les œuvres de ses élèves lors d'une exposition au Cursal d'Ostende il fut dit C'est l'art des adolescents de 15 à 18 ans que le Cursal a l'honneur de vous montrer actuellement Cet art congolais vivant totalement libre a des résonances claires dans l'âme noire Il y a un chénon qui relie les sculptures traditionnelles aux peintures actuelles Ce chénon est le côté terrifié des compositions dans la lutte pour la vie D'autres peintres ont un sens décoratif original et remarquable Les œuvres produites sont d'une telle diversité que l'on reste confondu Nul complexe dans ces œuvres issues de l'âme communaux vives gerbes chatoyantes d'un expressionisme alerte mariage de la fiction et de la réalité naïveté canduide et humour pénétrant Chaque peinture est un renouvellement dans la composition et dans l'harmonie des couleurs Les écrits ne peuvent sans les trahir parler de ce bouquet prestigieux de peinture fraîche et spontanée Aussi ceux qui verront l'exposition seront étonnés et stupéfaits des réalisations de ces jeunes artistes adolescents Quelques temps après Laurent Mounen se rendit en mission à Bruxelles avec quatre peintres congolais de son école pour répondre aux voeux du ministre des colonies qu'il a prié de veiller à la réalisation de vastes peintures décoratives pour le pavillon du Congo belge à l'exposition universelle de 1958 On se souvient donc du retentissement des œuvres présentées au Cursal d'Ostante et dans les salles du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles Je terminerai cette conversation par quelques photos Une belle réalisation de l'Académie fut la décoration du théâtre de la ville La première photo représente les monstres marins La deuxième les oiseaux La troisième La faune en général Et ces deux dernières photos sont les plus anciennes Elles montrent les premiers élèves travaillant dans des paillotes réparties dans le jardin de Laurent Mounens dans les années 52-53 Les deux derniers tableaux sont réalisés par un artiste autodidacte et représentent les manifestations du 30 juin 1960 jour de l'indépendance du Congo Pour clôturer je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé à cette réalisation En premier lieu à Philippe Mounens fils de Laurent il m'a remis toute une documentation très utile et un DVD de sa collection A la famille Sartennard et à Jean Ninering pour les tableaux prêtés Merci aux auteurs du livre 60 ans de peinture aux Haïrs qui m'ont rappelé de bien bons souvenirs Enfin à mon fils Cédric photographe qui m'a initié à la haute définition et à ma fille Catherine historienne de l'art et sous-directrice à l'Académie de Namur Elle fut pour moi une bonne conseillère à la haute